salut à aujourd'hui ça va être lecture vous allez voir dans le titre bien sûr je ne vois pourquoi je prie je ne vois pas pourquoi je précise on parle français s'il te plaît je vais vous parler de l'autrice qui a écrit ces deux livres voilà alors le compte à rebours de ma seconde vie et son deuxième livre et j'ai eu la chance qu'elle me propose de le lire bien avant sa sortie et il est sorti au mois de juin donc j'ai eu cette chance déjà j'ai beaucoup aimé la couverture je trouve qu'elle est très très jolie toute simple mais vraiment jolie et après quand on regarde elle est en thème vraiment avec la avec le livre et du coup je me suis pris le premier qui s'appelle écoute le chant des anges donc c'est pareil je suppose que la présentation comme il ya sur le la couverture va être en rapport avec le livre alors je vais vous parler du premier livre donc vous voyez les biens c'est un livre auto édité donc déjà je trouve ça très important de parler de le dire je suis une fervente admiratrice des auto édité que ça soit homme ou femme et dès que je peux j'en parle j'en lis je partage et là je veux vous parler donc de ça de ces livres là donc c'est pauline et yo désolé donc son premier livre alain d'hervaine à ni harry arrimé à son village côtier telle une bernique sur son gros à son rocher envisage de sa retraite selon un plomb logiquement murier à savoir il n'a rien changé accompagné de son acolique rapha artiste dont l'exubérance n'a pas d'égal que la loyauté n'a d'égal que la loyauté il consent toutefois venir découvrir l'écologe dans lequel vive sa fille au roch et la compagne de cette dernière gabrielle au milieu des habitats insolites et au contact du couple les certitudes d'adrian vont peu à peu vaciller et si la clé d'une nouvelle vie se trouvait au coeur des rêves alors voyez c'est bien ce que je dis nous avons un couple de femmes et dans le livre il y a un couple de femmes alors celui ci c'est un roman entre Philgood et quête de soi ce roman place l'humain au centre de l'histoire avec ses doutes et ses faiblesses il questionne sur nos choix de vie et sur ce qui nous lie les uns aux autres donc vous pouvez le trouver sur amazon ensuite je ne sais pas s'il y a un site pour les vendre donc je vais voir ça et je vous le cas échéant je vous le mettrai parce que moi je sais que si je peux j'achète sur je vais acheter maintenant sur le site directement des auteurs quand ils auront un site tout simplement parce qu'ils gagneront un petit peu plus d'argent et je trouve que c'est bien et que c'est aussi important et que c'est une récompense pour eux pour le travail qu'ils ont fait parce que c'est pas évident de se faire connaître en tant qu'auto édité donc pour moi c'était très important voilà ils se sont des livres qui se lisent très facilement celui ci je n'ai pas commencé mais j'ai hâte je il est de 2024 vous avez lire en musique pour une expérience plus immersive j'ai créé une playlist sur spotify l'ordre des morceaux suit le fil de l'histoire vous pouvez scanner le qr code ci dessous ou enseigner pauline tiré du bas et yo dans la recherche spotify pour y accéder donc il y a ceci pour pouvoir accéder je trouve ça super sympa je vais voir je vais tester pour voir essayer et ensuite voilà comment ça s'écrit comment s'écrit dedans je vous montre parce qu'il peut être aussi important de voir la façon dont c'est écrit la page est en blanche c'est assez bien donc voilà moi après j'ai mille lunettes de lecture mais voilà et vous avez en tout et pour tout 249 pages et ensuite vous avez les remerciements un petit texte ou un petit mot qui le pouvoir des étoiles et à la fin pour échanger ensemble quoi que ce soit que ce soit pour partager tout ressenti de lecture me faire une remarque ou simplement pour discuter je suis joignable par mail son adresse via instagram sont son suivi que je vais vous mettre là recevoir la lettre afin de bénéficier des avant-première participer à l'aventure au donnant votre avis lors du choix des prochains titres et couverture recevoir du contenu exclusif pour s'inscrire direction sur le site pauline tiré joe et yo et au point fr je vous le mets là aussi ou directement en utilisant le qr code bien entendu il est possible de se désabonner à tout moment vous avez je trouve ça très très bien voilà pour le premier le dernier celui que j'ai lu donc le compte à rebours de ma seconde chance est un peu plus épais il ya un peu plus de pages vous voyez beaucoup plus la présentation c'est pareil là c'est la première fois que je suis morte et j'ai été pris au dépourvu la seconde fois je savais à quel âge allait mourir mais les dés étaient pipés marion 35 ans au chômage et pro cratis n'a pro gras tina tris de haut niveau dit chez ses parents en région parisienne son père lassé de l'immobilisme de sa fille l'expédie corps et bien dans une petite ville de bretagne où il lui a trouvé un poste dans une épicerie victime d'un accident de la route qui lui coûte la vie elle se voit accorder une seconde chance mais celle ci a un prix et marion va s'en rendre compte à ses dépens si vous deviez mourir aujourd'hui auriez vous des regrets voilà donc ça parle de mort de seconde chance donc c'est pas un thème qui est forcément évident à lire à traiter j'ai eu l'outil un petit mot j'adore je suis très contente donc ça fait ça se présente comme pour l'autre celui ci il y a aussi la musique mais là je n'ai pas écouté en même temps j'ai verré en bas alors ça commence comme ceci donc ça commence au mois de janvier 1er janvier 2024 et c'est écrit pareil il y a dans celui ci 280 pages et ensuite vous avez les remerciements l'anneau les notes et les sources et ses références qu'elle explique je trouve que c'est très très bien toujours petit mot le pouvoir des étoiles et pareil là où on peut la trouver et où on peut scanner alors pourquoi je vous ai dit je vous parle de cet autrispe particulièrement tout simplement parce qu'avec cette lecture vous savez tout ce que je suis c'est une période difficile vous savez que je suis en phase dépression et c'est vrai que bon ce livre on pourrait se dire pourquoi est ce qu'elle a été lire ça alors que voilà et bien écoutez franchement c'est un gros 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 coup de coeur aussi bien pour le livre que pour l'autrice j'adore 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 sa plume sa façon d'écrire ici elle a réussi à traiter d'un sujet en le faisant avec beaucoup de simplicité beaucoup d'égard beaucoup de respect ça donne une petite leçon de vie en même temps ça fait réfléchir c'est hyper agréable à lire de toute façon je l'ai lu en une nuit le début d'une demi journée moi c'était une nuit où je dormais pas bien sûr alors quand je n'arrive pas à dormir je lis donc c'est ça il m'a fallu moi je dis une nuit mais bon c'était pas la nuit entière c'était une bonne partie de la nuit et le lendemain la demi journée une pépite une vraie pépite que je vous conseille vraiment je vous conseille si vous aimez tout ce qui peut être un peu psychologique un peu en rapport avec la recherche de soi la recherche intérieure le personnel tout ça lisez ça ce livre lisez le en soit comme vous voyez c'est marion qui a 35 ans ça fait deux ans qu'elle habite chez ses parents parce qu'elle a perdu son travail son petit copain tout ça tout perdu et elle a décidé bah du profiter de du temps et de laisser aller voilà elle profite avec sa meilleure amie donc des soirées la télé les week-end letflix tout ça sauf qu'un jour bas son père en a assez et le 1er janvier 2024 quand elle va les voir elle trouve la porte fermée tout ça et après qu'est ce qu'elle voit sa valise avec un petit bout de son père et c'est son père qui lui dit que voilà ça fait deux ans qu'elle est là que même si elle dit qu'elle va aller se présenter pour des entretiens pour du travail tout ça bon c'est très bien que c'est pas vrai et il en a assez de voir sa fille ne rien faire de perdre son temps en fait marion elle a une idée vraiment fixe c'est que trouver un travail il faut que ce travail soit elle pense faire comme pour ses parents elle avait dit elle le dit à sa mère un travail qui soit vraiment passion la passion pure pour eux et sa mère essaie de l'expliquer que c'est pas ça que même si elle aime son travail c'est voilà il m'explique un peu mais il faut qu'elle le comprenne elle même donc il envoie en bretagne à dans un petit alors attendez voilà à amser amser son père lui a trouvé un travail dans un coin qui s'appelle le bar à potes et il lui a trouvé un logement chez une dame qui loue pardon voilà un peu une sorte de colocation si vous voulez elle n'a pas d'autre choix donc elle y va son billet de train est payé le taxi l'attend la chambre est payée elle a tout voilà et elle n'a que ça à faire donc ben décide y aller sauf que tout se passe pas comme prévu puisque sur la route elle a un accident de voiture et elle va tomber sur monsieur le mort et madame le temps et oui la mort est un homme et le temps est une femme pourquoi donc on lui explique que normalement c'était pas son heure mais que en fait en ce moment madame le temps en a un ras le bol phénoménal de tous ces gens qui ont du temps mais qui ne le respectent pas pourquoi elle part du principe que ce n'est pas parce qu'on a du temps qu'il ne faut rien faire qu'il faut le laisser passer à faire n'importe quoi parce que le temps est précieux donc il faut le prendre comme si c'était quelque chose de on va dire d'existant entre guillemets et qu'il faut le respecter voilà et mais manque de chance ils ont décidé de faire une expérience et c'est tombé sur marion cette expérience est de renvoyer quelqu'un sur terre pour lui donner une seconde chance mais en lui donnant l'âge de sa mort pour voir comment est ce qu'elle va en profiter et ce qu'elle va faire du temps qui lui est donné donc elle y va l'accepte elle reprend sa vie voilà sauf qu'elle ne sait pas que le temps a pipé les dés alors il les a pipé d'une certaine façon sans trahir le le contrat les règles tout ça c'est juste que voilà il ya une petite faille et il en a profité et ça elle va s'en rendre compte marion je vais pas vous dire comment mais elle va s'en rendre compte et une fois arrivé là bas donc elle va lui sa vie elle va faire avaler à son travail barapote ou qui fait aussi en même temps un peu supérette et au fur et à mesure très difficile et à hamser les habitants respectent les coutumes et les usages les usages bretonnes c'est à dire que déjà ils ont lié à leurs croix les croyances les croyances sur la mort la vie respecte les morts donc ils fêtent chaque saison pour l'automne l'hiver le printemps l'été les solstices tout ça ils font des fêtes ils célèbrent leurs morts ils font des des réunions où ils peuvent voilà comme offrir je sais pas faire la fête pour pour le respect et ils ont des on va dire comment dire il croit en l'existence de la vie après la mort de la mort en elle-même qui peut venir rechercher tout ça et ils vont bien se rendre compte qu'il ya quelque chose qui ne va pas donc elle va décider de se confier à sa locaux à sa propriétaire colocatrice ainsi qu'à son oncle qui est très ouvert d'esprit tout ça et elle va rencontrer une dame qui va lui en apprendre beaucoup sur la vie et qui va lui parler aussi de ça qui va partager plein de choses avec elle jusqu'à son décès qui va être très marquant puisque c'est une personne qui va lui apporter beaucoup elle va lui dire qu'elle était un peu comme elle avant puis après elle a appris à vivre tout en pensant à elle mais en faisant plein de choses à côté donc au départ elle va décider de se lever très tôt le matin pour profiter entièrement de sa journée faire plein de choses mais elle va retomber sur la mort qui va venir la voir pour lui discuter avec elle et lui dire qu'il est au courant que les dés sont pipés donc il allait essayer de voir ce qu'il pouvait faire mais qui ne pouvait pas changer la donne et quelques temps après c'est le temps qui revient la voir et le temps lui dit que l'a bien vu qu'il avait des efforts mais que c'était pas vraiment encore ça qu'elle n'avait pas encore compris et quand elle aura compris elle verra un changement au niveau du ce pipage de dés donc elle va un peu revoir reprendre comprendre surtout ce que cet ami lui aura dit et là voilà donc tout au long du livre ça on va la suivre janvier février décembre là par exemple il ya le jeudi 16 mai le 1er août le 20 octobre vous savez être marqué comme ça et ça jusqu'à la fin jusqu'en décembre mais je ne vous dirai pas quelle année donc ça commence en 2024 elle a 35 ans et ça va jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de sa mort franchement c'est c'est génial parce que elle donne une fin elle nous montre comment vivre avec cette épée de damoclès sur la tête vivre avec ces idées qu'on a qu'on dit qu'on voit que pour nous c'est comme ça et pas autrement et que en fait ce n'est pas ça du tout qu'on peut avoir un travail qui va devenir une passion elle va faire plein de choses elle va se décider de vivre pour elle donc de prendre des photos de les mettre sur instagram tout ça mais en coupant les commentaires des photos des paysages d'un chien qui s'amuse d'un chien avec elle balade des petites choses comme ça elle va parler un petit peu aussi des environs de là où elle travaille mais sans idées préconçues au départ sans avoir une idée en tête rien du tout c'est pour elle pour son plaisir et partager son plaisir et tout ça ça va changer beaucoup de choses ça va apporter beaucoup de choses aussi bien à la ville où elle est qu'à elle même et son changement va être marqué notamment par ses parents quand elle veut aller les voir et elle va se rendre compte qu'au bout d'un temps elle ne peut pas rester il faut qu'elle retourne à la misère parce qu'il lui manque quelque chose et voilà tout ça lui aura apporté énormément c'est apaisant comme lecture c'est écrit c'est fluide c'est très agréable ça fait voyager 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 pour lire les coutumes comment ils font ça donne envie de visiter franchement non c'est 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 vraiment très très bien c'est pour ça que j'ai eu envie de prendre son premier livre et j'ai hâte de le dire voilà donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous donnera envie de lire ces livres donc je vous rappelle le premier écoute le chant des songes le deuxième le compte à rebours de ma seconde vie écrit par pauline et auto édité voilà c'est une super autrice n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'elle fait si vous avez instagram et regarder ses livres de voir si son univers peut vous plaire voilà bah écoutez c'est je suis vraiment contente de vous avoir parlé de ces livres de cette autrice je vous dis à bientôt pour une vidéo et en attendant prenez bien soin de vous et de votre famille ciao ciao